Toute l'actualisation mensuelle à France Travail pour l'emploi. Quand tu es inscrit à France Travail pour l'emploi, il faut t'actualiser chaque mois. Si tu ne le fais pas, tu ne seras plus inscrit. Chaque mois, tu dois dire à France Travail pour l'emploi si tu vas travailler ou pas. Ça s'appelle l'actualisation mensuelle. Attention, tu ne peux pas le faire quand tu veux. Il faut que tu déclare à la fin du mois et avant le 15 du mois d'après. Entre le 28 du mois qui se termine et le 15 du mois qui commence. On est en avril. Je dois faire mon actualisation d'avril entre le 28 avril et le 15 mai. Tu peux t'actualiser avec nous en même temps que nous. Tu mets en marche pour écouter et en pause quand tu veux arrêter pour remplir toi aussi. Pour t'actualiser, il te faut ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et tes fiches de paie si tu as travaillé. On commence. Tu tapes dans Google « France Travail ». Ici, tu choisis pour l'emploi, tu deviens France Travail. Maintenant, tu dois cliquer sur « Collection ». C'est le bon nom là-haut. Maintenant, « Candida ». Ici, tu mets ton nom d'utilisateur. Ici, tu mets ton mot de passe. Maintenant, tu peux te connecter. Tu cliques sur « Déclarer ma situation ». L'IA, c'est tes activités, ça veut dire ton travail. Peut-être que France Travail connaît déjà une partie de ton travail. Tu dois vérifier si tout est bien ou s'il manque de choses. Ici, c'est si je suis auto-entrepreneur. Pour vérifier, je dois savoir combien d'or j'ai travaillé et combien j'ai gagné avec mon auto-entreprise. Tu dis ici « La période ». La période, c'est du premier jour travaillé du mois jusqu'au dernier jour travaillé du mois. S'il manque quelque chose, si France Travail ne connaît pas tes activités, tu dois rappeler toi-même. Et si je n'ai pas travaillé en auto-entreprise ? Alors, tu mets zéro. J'ai aussi travaillé pour un employeur. Là, on te demande si tu as travaillé 10 vies. Tu cliques sur « Ajouter une activité » et c'est pareil. D'abord, tous les types d'activités. Pour auto-entrepreneur, j'ai déjà rempli. Maintenant, pour mon activité salariée. Oui, ça marche. Je regarde sur ma fiche d'UP. Il y a toutes les informations. Ici, le nom de l'employeur. C'est le nombre de l'entreprise qui me paye. Le nombre d'air que tu as travaillé. Et le montant du salaire brut. Le montant du salaire brut, ce n'est pas l'argent que tu as reçu. C'est le montant qu'il faut déclarer et ce n'est pas le même. C'est normal. La période, c'est du premier jour travaillé du mois jusqu'au dernier jour travaillé du mois. Si j'ai plusieurs fiches d'UP, je remplis pour chaque fiche d'UP. Je clique sur « Ajouter une activité » et je recommence. Oui. Quand tu as tout rempli, tu cliques sur « Valider continue ». L'idée, c'est la situation particulière. La phrase travail veut savoir si tu as eu quelque chose de spécial par rapport au travail. Attention, il y a plusieurs questions. Avez-vous été en formation? Si tu as été en formation, tu cliques sur « V » et tu dois ensuite donner des dates de formation. Si tu n'es pas été en formation, tu cliques sur « Non ». Avez-vous été en congé maladie ou maternité? Si tu as été malade ou si tu es en congé maternité, tu dois donner des dates et envoyer un justificatif de la CPIM. C'est l'assurance maladie. Sinon, tu cliques sur « Non ». Avez-vous perçu une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou une nouvelle pension retraite? Si tu as une nouvelle pension pour un handicap ou une nouvelle pension retraite, tu dois cliquer sur « Oui » et dire ta date de retraite. Sinon, tu cliques sur « Non ». Maintenant, on clique sur « Valider et continuer ». La page 3 C'est la validation? C'est la fin? La dernière page? Oui. France Travail démontre tout ce que tu as écrit. Tu dois relire pour être sûr. Attention. Tout en bas, il y a encore une question importante. Souhaitez-vous rester inscrit à France Travail? Il faut mettre « Oui ». Je veux rester inscrite. Sinon, je n'irai pas de l'occasion et je ne serai plus inscrite. Maintenant, tu peux cliquer sur « Valider mon actualisation ». France Travail va t'envoyer ta déclaration par mail. Attention, si tu t'es trompé ou si tu as oublié quelque chose, il faut contacter France Travail. Oui, par mail ou par courrier ou par téléphone au 3949. Attention, tu as besoin de ton nom ou d'utilisateurs et de ton mot de passe.